mais c'est qu'il s'est passé pas mal de petites bonnes choses quand même dans cet épisode, j'ai beaucoup apprécié je tiens à noter déjà, c'est très beau je regardais les visages le visage de Cid en elle-même, c'est pas la créature la plus attirante de l'univers mais le visage est assez incroyable et après quand ils vont sur Corellia l'image de la planète comme ça incroyable, je trouve ça de plus en plus beau, de plus en plus magnifique même si je pense que c'est c'est resté pareil en termes de qualité depuis le début mais on a des visuels justement qui sont assez incroyables alors il s'est passé pas mal de choses dans cet épisode au début on voit Omega qui s'entraîne mais qui a du mal l'arc assez lourd, puis après t'as Cid qui lui prend des mains et qui fait une sorte de piou-piou en 3 fois et elle lui atteint à chaque fois la cible, elle lui dit il faut juste que t'augmentes un petit peu ta force après tu vas y arriver donc en fait ils sont missionnés pour aller sur Corellia alors ils posent pas trop de questions elle dit Cid, elle dit bah ouais vous allez y aller de toute façon c'est moi qui vous le dis bon eux apparemment ils veulent juste être payés alors après on peut se poser des questions pourquoi pourquoi la Bad Batch veut simplement faire ça et être payé qu'est-ce que ça va leur amener en fait c'est quoi leur but alors après on peut se dire bon bah c'est des renégats ils sont exilés et il faut qu'ils vivent donc pour pouvoir vivre il leur faut de l'argent pour pouvoir s'acheter à manger et tout ça peut-être oui mais après moi j'ai du mal en fait à voir quel est leur but est-ce que parce que en fait ils sont sans cesse enroulés dans quelque chose mais mais ça leur ça leur empêche de se poser de se dire bon en fait qu'est-ce qu'on fait quoi est-ce qu'on va chercher Crocer est-ce que donc ils sont un peu ils sont un peu valdingués dans tous les sens dans toutes les péripéties dans toutes les intrigues mais eux-mêmes je suis pas sûr de savoir ce qu'ils veulent en fait bon à voir qu'il faut sur Corélia Corélia là où il y a normalement Anne mais est-ce qu'il est né à cette époque-là peut-être tout juste parce qu'il y a quoi on m'a dit il y a 19 ans entre le 3 et le 4 il a plus de 19 ans quand même dans le 4 donc là ça doit être juste un petit gamin c'est bien sa planète natale on est d'accord et donc ils doivent aller prendre un druide tactique parce que je vous refais pas le pitch vous avez vu l'épisode s'il récupère ce qu'il a dans la tête ça peut les aider après à déjouer les plans de l'Empire parce qu'un druide tactique qui aurait résisté aussi longtemps il a des bonnes informations donc ils s'infiltrent mais ils se font repérer par oh grande surprise par Rafa et Trace alors c'est sûr que si vous avez pas vu la dernière saison de The Clone Wars ça m'étonnerait je veux dire je pense qu'il y a même des gens qui même sans avoir vu The Clone Wars en entier ont au moins regardé la saison 7 de The Clone Wars et si c'est pas le cas regardez au moins celle-ci parce que elle vaut le coup et puis il y a Ahsoka bref alors ils se font repérer par Rafa et Trace qui elles aussi essaient de voler le druide tactique donc on sait pas encore pourquoi mais bon on se dit vu un petit peu comme on les connait de la saison 7 c'est simplement pour faire du trafic pour revendre se faire de l'argent etc c'est leur trafic et à un moment Raker doit aller récupérer enfin non il doit faire quelque chose je sais plus ce qu'il doit faire il doit aller quelque part et puis il se prend un coup de trop cette fois sur la tête et là et là ouais là oui ceux qui pensaient qu'à un moment il allait il allait basculer un petit peu bah oui vous aviez raison et puis bon même dès le dernier épisode le précédent j'avais dit que oui j'étais d'accord que là il y avait un peu trop de choses qui se passaient au niveau de sa tête pour que ce ne soit qu'un qu'un mâle bénin et en l'occurrence il y a un moment il se fait tirer dessus il se retrouve à terre et puis tu entends qu'il fait good soldier donc les bons soldats suivent les ordres et là ouais là tu te tu te dis aïe 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 mais tu sens qu'il résiste entre temps t'as Trace qui sauve Omega d'une mort certaine parce que c'est en fait les droïdes sont mis dans une espèce de lave pour être détruits d'ailleurs pourquoi en fait si l'empire en fait pourquoi l'empire il met en place des droïdes plus faibles et il détruit ceux qui étaient forts pourquoi surtout que tu peux les reprogrammer comme tu veux regarde ils ont reprogrammé la tête il y a Echo qui reprogramme la tête pas Echo Tech qui reprogramme la tête du droïde et il a vu une armée tu reprogrammes les droïdes tu te fais ton armée avec ce qui reste pourquoi tu les détruis à part si Corellia c'est pas sous le joug de l'Empire mais si mais si parce qu'il y a des ah il y a des droïdes police mais est-ce que les droïdes police sont sous l'Empire il va falloir m'expliquer parce que pourquoi ils font pas ça bon je bref au passage j'ai une petite blague avec Echo j'ai trouvé ça drôle oui j'ai trouvé ça drôle c'est marrant il y a Trace qui dit quelque chose il y a ouais c'est Trace qui dit quelque chose Rafa qui dit autre chose mais en fait elle dit la même chose elle dit il nous faudrait des renforts ou je sais pas trop quoi et puis t'as t'as Trace elle fait mais il y a de l'Echo et puis t'as Echo il arrive il fait oui moi la blague était pas comme ça voilà mais dans le contexte c'est drôle et bon bref donc on passe il s'échappe mais la tête de droïde elle est détruite alors entre temps il y a Omega qui a la force qui lui a poussé parce qu'elle est capable de tenir l'arc correctement et de viser de tirer mais la tête de droïde elle est détruite mais Tech avait enregistré avant la mémoire ailleurs sur un espèce de petit dispositif et Hunter le Donna Trace qui semble travailler pour la rébellion je me suis marqué ce qui serait clair parce qu'elle dit oui on travaille nous pour le bien pour quelqu'un qui qui en fait s'en servira à bon escient pour combattre l'Empire moi je pense direct à la rébellion mais en fait à la fin elle démarre un hologramme et puis elle s'adresse à quelqu'un de manière un peu subtile un peu ouais tu sais quoi j'ai trouvé des clones Renegas et je saurais où est-ce qu'ils sont localisés tout ça tout ça alors ça veut rien dire attention on s'enflamme pas ça veut pas dire qu'elle est mauvaise d'ailleurs je vois pas pourquoi elle le serait et ça veut pas dire qu'elle leur avait menti je pense que c'est juste un moyen dans l'épisode pour rendre le tout un petit peu ouh attention tu sais pas qui elle parle et tout ça alors qu'en fait c'est vous savez quoi moi je pense vu l'habit de la personne qui s'est retournée pour moi ça peut être soit une mon mot ma vu l'habit soit un bail parce qu'on dirait une toge le truc donc ça fait juste un peu la mise en scène qui est un peu mystérieuse tout ça oh là là à qui elle parle peut-être en fait elle est méchante et tout ça bon du coup les clones vont repartir bredouille et puis vont arriver verside et se faire engueuler je le sens mais bon voilà après il faudrait peut-être qu'on sache un petit peu qu'est-ce qu'ils vont faire enfin je sais pas j'aimerais qu'à un moment ils se posent et qu'ils se disent bon qu'est-ce qu'on fait mais bref alors je serais intéressé de savoir ce que vous pensez de savoir quelle est la personne qui tourne le dos voilà l'hologramme à la fin à qui s'adresse Rafa bon moi je je reste sur je reste sur une personne de la rébellion ça c'est pour moi ça c'est clair bon ben voilà c'était ce qu'il y avait à dire sur cet épisode que j'ai trouvé fort agréable divertissant très beau et et plein de surprises quand même avec Rafa et Traïs que je ne m'y attendais pas voilà bon allez et bien écoutez sur ce je vous laisse je vous souhaite de bien retourner à vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous 2 1 2 2 1 3